– Bienvenue à tous, c'est l'une des nouvelles mesures budgétaires votées cet après-midi à la Chambre. Elle concerne les jeunes de moins de 21 ans. On parle des starter jobs. À l'avenir, ces jeunes travailleurs seront payés 20% de moins s'ils sont formés par un patron. Les syndicats, vous allez le voir, parlent déjà de discrimination. Martin Collier et Camille De Kéquer. Après une semaine de crise, mais sans surprise, le gouvernement a opté. On s'intéresse maintenant à la sécurité dans les magasins. Au City2, par exemple, tous les jours, les commerçants font face à des tentatives de vol. Une criminalité qui coûte chaque année 1 milliard d'euros à notre économie. Comment l'enrayer ? En encourageant, par exemple, les paiements électroniques. Valérie Leclerc et Anaïs Le TIEX. C'est l'entreprise de l'année et elle est bruxelloise. La société d'Aouste est spécialisée dans l'intérim depuis plus de 60 ans maintenant. Trois générations d'indépendants. Une histoire de famille donc, qui est aussi la clé de sa réussite. Elisabeth Groutars et Camille De Kéquer. C'est un projet immobilier pharaonique. On pourrait presque parler d'une ville dans la ville. 47 hectares, 4000 logements, des commerces, des écoles qui pourraient sortir de terre d'ici 10 ans au quai de Bistbrook. Mais la commune d'Anderlecht, vous allez le voir, fait face à beaucoup d'oppositions. Jennifer Histas et Charles Carpeau ont assisté à la commission de concertation. Les théâtres dépensent-ils plus en frais administratifs qu'en création artistique ? C'est en tout cas la conclusion d'un rapport indépendant. La ministre de la Culture, Alda Greoli, l'affirme et l'a tenu compte de ce rapport. Le nouveau décret des arts de la scène est censé rectifier le tir. Écoutez-la, elle était l'invité de l'interview ce midi. Je vous le disais en titre, une partie des célèbres collections Guggenheim s'invite à Bruxelles. Une soixantaine d'oeuvres retrace l'évolution de l'art abstrait des années 40 aux années 60. L'expo est accessible dès demain, mais notre équipe a déjà pu la découvrir. Visite guidée avec Marie Bergwenz et Béatrice Broutou. Et en marge de cette exposition qui se déroule au centre d'art d'ING, les syndicats de la banque. Des propos recueillis par Marie Bergwenz et Béatrice Broutou. Football, soulagement pour Olivier Descacte. Le défenseur d'Anderlecht ne devrait pas être poursuivi dans une affaire de Paris sportif. C'est en tout cas l'avis de la commission des Jeux de hasard qui considère que c'est bien le frère d'Olivier, Xavier Descacte, qui a parié sur une défaite du sporting. C'est l'un des événements cette semaine. L'ouverture du méga complexe commercial Dox-Brussels, le long du canal, ce sera au centre de l'émission M ce soir. Jean-Christophe Pezès, vous serez entouré de nombreux invités. Oui, effectivement. Merci Jean-Christophe. Et sachez que demain, Marie Nagy sera l'invité de l'interview. La conseillère communale Écolo répondra aux questions de Stéphanie Meyer dans la foulée du midi 30. Et on se quitte sur ces photos transperçantes. Et c'était là des images ramenées par Anaïs Letiex. Merci de votre attention. L'info revient demain dès midi 30 en compagnie de Michel Gaillère. D'ici là, restez informés sur bx1.be. Passez une très belle soirée. À demain.